... Nous avons compris. Il y a une tonalité tout à fait particulière dans cette troisième étape que nous vivons dans le temps de l'Avent et qui nous conduit vers la fête de Noël. Une tonalité toute particulière qui nous donne à pressentir la proximité, l'imminence de cet événement dont nous n'aurons jamais fini de mesurer tout l'étonnant et tout l'exceptionnel. Et cette tonalité, elle se déploie déjà dans cette joie que nous sommes invités à accueillir, à partager, à laisser d'une certaine manière monter en nous, au cœur même pourtant, de tout ce qui peut venir l'entraver. Ce n'est pas si simple aujourd'hui d'être joyeux alors que nous continuons à traverser bien des moments difficiles, que ce soit pour certains d'entre nous dans ce que nous vivons, dans nos existences, dans ce que nous partageons avec d'autres, mais que ce soit aussi de ce que traverse notre Église ou ce que traverse notre société avec ces difficultés dont nous avons du mal à sortir. Nous savons bien, les uns et les autres, tout ce qui peut poser sur nos vies, sur nos existences, sur nos relations. Mais voilà que, au cœur de tout cela, et non pas à côté, en nous invitant à l'oublier, non, voilà que, au cœur de tout cela, surgit et approche déjà cette nouvelle. Et comme quand il va se passer quelque chose d'exceptionnel, ça nous est déjà tous arrivé dans nos vies, j'imagine, Quand un événement nous marque de manière particulière, on est invité à se ressaisir, à sortir un peu de la routine et des habitudes du quotidien pour se laisser réinterroger profondément et se demander, mais qu'est-ce que nous avons à faire ? Quel sens a ma vie ? Comment je l'oriente ? Qu'est-ce que je décide ? Dans quelle direction je veux aller ? Et Jean-Baptiste, celui qu'on appelle le précurseur, celui qui donc annonce la proximité de celui qui vient, Jean-Baptiste est celui qui vient interroger les foules de manière particulière pour qu'elles se laissent travailler par cette question. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Cette question, elle traverse parfois l'Évangile de différentes manières, en particulier avec Jean-Baptiste aujourd'hui, mais on l'a entendu aussi au jour de la Pentecôte, quand ceux qui entendent l'annonce du don de l'Esprit se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de développer ? Et ce sera aussi la question que Paul se posera sur le chemin de Damas, quand il sera comme retourné par cette rencontre étonnante avec le Seigneur. Quand le Seigneur vient nous rejoindre, jaillit pour nous cette question, que devons-nous faire ? Alors d'abord, peut-être, demandons-nous de quelle manière nous nous préparons à cet événement ? Quelle est notre conscience profonde de la proximité de celui qui vient ? Et ce temps de l'Avent, qui est un temps de quatre semaines, et qui est un temps finalement très très court, comment il nous donne la possibilité véritablement de préparer nos cœurs à l'accueil de cette nouvelle inouïe de l'amour de Dieu qui vient nous rejoindre en un enfant ? Il ne s'agit pas pour cela simplement de décorer nos maisons ou de décorer nos rues. Il ne s'agit pas pour cela simplement de préparer un repas de fête qui va nous rassembler en famille. Il ne s'agit pas pour cela simplement de préparer des cadeaux pour les partager ou pour en recevoir. Tout cela est très important. Mais tout cela est important à cause même de l'événement que nous marquons, dont nous venons la mémoire et la mémoire vivante pour nous aujourd'hui, celle de l'amour de Dieu qui vient nous rejoindre en un enfant pour renouveler la terre, pour renouveler notre vie. Alors, ne manquons pas cet espace qui nous est offert et ne manquons pas de préparer notre cœur pour vraiment ne pas passer à côté de l'événement. Le préparer, c'est peut-être prendre du temps pour la prière, pour lire la parole, pour la laisser nous rejoindre et façonner quelque peu notre cœur que cette parole nous dispose. Le préparer, c'est peut-être aussi travailler un peu la qualité de nos relations. Vous voyez, il y a des moments où on est capable, avec d'autres, de faire un pas vers l'autre, de l'accueillir, de nous laisser rejoindre, de nouer une qualité d'échange et de relation avec d'autres qui soit plus profonde. Et quand on retrouve une plus belle relation avec les uns et les autres, on en est nourri de manière étonnante. Nous préparer, nous dira Jean-Baptiste, c'est aussi être capable de trouver des chemins avec d'autres qui nous engagent dans plus de respect, dans plus de justice, dans plus de partage, partager ce qui nous est superflu, rechercher la vérité et la justesse avec d'autres, refuser de profiter de toute situation pour s'imposer ou pour dominer, refuser toute violence. Jean-Baptiste, qui répond ainsi à ceux qui viennent s'adresser à lui, leur dit qu'il nous appartient de ne pas être encomblé par tout ce qui pourrait être superflu, mais d'une certaine manière de chercher véritablement à ajuster nos relations les uns et les autres pour vraiment être dans une relation qui nous permettent de recevoir celui qui vient. Cela compte parce que cela nous invite à ne pas laisser égarer notre attente. On peut toujours fausser ou laisser penser que notre attente peut être comblée par des illusions, par des apparences, par des mirages. Le Jean-Baptiste vient nous redire lui-même qu'il y a autour de nous des tas d'illusions qui peuvent nous entraver. Et il s'agit bien d'accueillir celui qui vient avec la parole qu'il nous adresse. Il est celui dont l'amour est plus puissant alors que nous souvent nous sommes désespérés. Son amour vient nous inviter à dépasser ce qui nous désespère. Il est celui qui va nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il vient non pas pour nous séparer dans la violence, mais il vient pour inaugurer par sa vie un royaume de paix et de fraternité. Et la meilleure manière de nous rendre capables de l'accueillir, c'est déjà de nous attacher de différentes manières à le construire. Alors comprenons-le bien, la parole du Baptiste aujourd'hui n'est pas une parole qui veut nous inquiéter ou nous préoccuper, elle est plutôt une bonne nouvelle. Elle est une manière de nous dire que celui qui vient vient renouveler nos vies et nos relations et que déjà nous pouvons en percevoir le signe dans notre manière d'être les uns avec les autres. Et c'est cela la raison de cette joie qui déjà nous est annoncée, nous est proposée, nous est offerte et que déjà nous chantons. Le roi d'Israël est en toi, tu n'as pas à craindre le malheur, il aura en toi sa joie, il dansera pour toi avec des cris de joie. Alors aujourd'hui, ce matin, ensemble, en communauté, mais dans l'ensemble de ces jours et avec tous ceux et celles avec qui nous les partageons, entrons dans cette joie et dans cette attitude que Paul propose à la communauté à qui il s'adresse. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, laissez plutôt envelopper toutes vos inquiétudes par cette nouvelle si étonnante d'un amour qui nous rejoint et qui vient éclairer les routes que nous avons à partager avec nos frères. Amen. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?